Si dans les 5,06 prochaines secondes tu ne likes pas cette vidéo et tu ne t'abonnes pas à la chaîne YouTube Tu ne pourras jamais avoir accès au pass de combat saison 2 sur ton code Fortnite Donc abonne-toi vite à la chaîne YouTube pour ne pas prendre de rire Du coup la Team Burger vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo Dans cette vidéo on va simplement parler d'un nouveau trailer qu'on a trouvé dans les fichiers de jeu On a trouvé une piste de son, plein d'informations, des trucs de ouf à propos de la saison 2 Et du coup je vous conseille de rester tout le complet car vraiment on a du lourd Et en tout cas je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube Car comme j'ai déjà dit on rush les 300 000 abonnés Et vraiment c'est très important de mettre le code créateur dans la boutique Powerjumper Donc tout en majuscule attaché Je compte vraiment sur vous, vous rejoignez la Team Burger et l'armée Burger Vous êtes de plus en plus à rejoindre l'armée du code créateur Du coup n'hésitez pas si vous lancez votre Fortnite le petit code Powerjumper dans la boutique Le code créateur Powerjumper tout en majuscule attaché ça fait vraiment super plaisir Du coup à Team Burger on va commencer la première information de cette vidéo C'est simplement le retour du pack Cupidon qui est actuellement dans la boutique pour fêter la Saint-Valentin On ne sait pas encore combien de temps il va rester mais après la fin de l'événement de la Saint-Valentin Le pack devrait partir et ne peut-être jamais revenir C'est la première fois qu'il revient La première fois qu'il était sorti c'était l'année dernière le 15 février Et ce pack coûte 20€ Donc il est quand même assez rentable Et dans ce pack il y a un skin Dark Cupidon Des ailes en sac à dos Et ensuite il y a un manuel de V-bug Donc c'est des petits défis Et si tu réalises les défis ça te fait au total 2000 V-bug que tu peux récupérer Donc c'est quand même un autre skin que tu peux acheter Comme le skin Harley Queen Hood Donc c'est vraiment très rentable Je vous conseille vraiment de faire vos défis car c'est quand même super important Et au moins ça vous fait un pack exclusif dans votre casier Maintenant les potes je voulais vraiment vous partager quelque chose Qui a été fait par un fan de Fortnite C'est un joueur qui a créé ça Et franchement quand j'ai vu ça je me suis dit C'est un énorme concept Donc pour le moment c'est juste en stade de concept Ça vient de sortir et ça a vraiment été beaucoup le relayé Mais peut-être que pour la saison 2 déjà ça peut être une information Comme quoi Epic Games vont peut-être faire cela C'est peut-être même un leak car ça a vraiment bien été fait Pour le moment c'est juste un concept Mais ça se trouve c'est un employé d'Epic Games Qui a trouvé ça dans les files du jeu etc Et c'était pas censé sortir à l'heure actuelle Et du coup l'employé d'Epic Games il a déjà balancé ça sur les réseaux Ce serait pas la première fois que ça arrive Car à chaque fois on a des teasers sur les nouvelles saisons Souvent il y a des employés d'Epic Games qui spoilent la saison en avance Qui disent des informations à propos de ça Qui expriment pas mal de choses Que ce soit des skins, les cartes Ou même des easter eggs Ou même comment va se passer l'histoire de Fortnite Du coup c'est peut-être aussi un easter egg qui a été communiqué Ou quelque chose qui a été communiqué en avance Pour le moment c'est juste en stade de concept Je vais quand même vous le présenter Donc c'est parti les potes Vous voyez directement du coup c'est vraiment très bien fait Déjà c'est dans le casier Et il y a un petit icône avec un t-shirt et 2000 de bucks Donc pour créer ton skin tu dois payer 2000 de bucks Et en gros c'est un système de créer son skin Donc c'est quand même déjà incroyable Donc vous pouvez créer un skin gars ou un skin fille Donc voilà pour le moment il n'y a vraiment que deux variantes Il y en aura peut-être plus par la suite Vu qu'il y a d'autres skins gars Donc là c'est le skin Jonésie par défaut Et le skin Jonésie forcément tu peux le personnaliser Donc tu peux déjà changer la coupe de cheveux Donc c'est vraiment stylé Mettre une couleur que tu veux Il y a plein de couleurs différentes Et du coup vous voyez bien qu'il change de coupe de cheveux Il y a vraiment plein de coupe de cheveux Et vous voyez regardez comment c'est bien fait C'est pour ça que je pense réellement Que c'est quelque chose qui a déjà été leaké De la part de Fortnite Mais ce n'était pas censé être dévoilé dès maintenant C'est en phase de concept On voit déjà que c'est pas très très bien terminé On peut aussi changer la couleur des cheveux Rajouter des chapeaux Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal de styles de chapeaux Il a même les petites lunettes du skin Rapace Donc c'est franchement très sympathique On peut changer aussi le corps Donc là vous allez voir qu'il a plein de corps différents Donc là c'est le corps du chevalier noir Ensuite ça c'est un skin du pass de croissant 6 Le skin du chevalier bleu Et ensuite il peut aussi changer les couleurs Là il ne l'a pas fait Là ensuite il va aller voir pour changer les bras Donc il y a les bras du chevalier noir encore une fois Les bras de Omega Et là il va les mettre en gris Si je n'ai pas de bêtises On peut même changer etc les couleurs Donc ça un concept comme ça Dites moi ce que vous en pensez Une petite note sur 20 Honnêtement de 2009 bucks C'est vrai que c'est assez cher Il faudrait peut-être faire un concept De plus tu ajoutes de choses Bah plus c'est cher Mais franchement déjà j'aime vraiment le style Vous voyez qu'il a aussi personnalisé le pantalon Et ensuite il faudrait juste cliquer sur continuer Et valider l'achat Et on reçoit son petit skin personnalisé Et ce qui serait vraiment bien C'est que les personnes qui feraient des super beaux skins Etc Et bah Fortnite ils écoutent les concepts Et ils les mettent aussi en tant que variant Et du coup la personne qui a fait le skin Il pourrait proposer son skin dans la boutique Ce serait vraiment très intéressant N'hésitez pas à me donner une petite note sur 20 Sur ce concept qui a déjà été fuité Sur pas mal de personnes Donc il est vraiment très intéressant Pour le moment il n'existe pas sur Fortnite Il n'est pas dans les fuites de jeu C'est juste une personne qui a réalisé ça Mais comme je l'ai déjà dit Ça peut aussi un employé de Epic Games Qui a communiqué la chose Donc franchement j'ai trouvé ça très stylé Donc n'hésitez pas à partager ça à vos potes Pour en savoir leur avis Maintenant désormais la Team Burger On va parler tout simplement Du trailer de cette saison 2 Car vous le savez La saison 2 elle arrive dans quelques jours Elle arrive officiellement Le 20 février 2020 Si Epic Games n'ont pas retardé la saison Normalement ils ne devraient pas avoir de problème Et dans les fuites de jeu On a trouvé un audio totalement what the fuck Et cet audio franchement Il est assez creepy quand même Vu que vous allez comprendre directement Que cet audio il est relié à plein de choses Que ce soit avec la fin de la saison 1 Le début de la saison 2 Plein de choses mystérieuses Qui vont se passer au niveau de la centrale nucléaire Je vous en dis pas plus Je vous fais écouter l'audio les potes L'audio dure une minute Donc je vous conseille de l'écouter tout au complet Et de ne pas skip Car vous allez voir Qu'il y a plein d'informations A entendre etc Du coup écoutez bien Je vous le diffuse dès maintenant Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501